Hélo hélo ! Eh bien je ne sais pas combien d'entre vous sont aujourd'hui dispo pour l'émission, mais tout va bien, Aurélie nous a autorisé à démarrer, je l'attendais bien sûr, j'étais pas du tout en retard, absolument pas, aucune mauvaise foi. Salut Vibox ! Ta gaisou pot pot tut, écoute, ça démarre bien. Alors j'ai avancé, une étape après l'autre, j'ai le... Ça se casse la gueule à côté. Le Steam Deck qui peut, normalement, vous mettre le lien vers le Discord de calme, ça marche. J'avance petit pas par petit pas, je ne vais pas exagérer, je ne suis pas à jour de tout, loin de là. Mais voilà, on avance. Et je me rends compte, là ça va être déjà deux, trois émissions. J'ai un très léger décalage, pas dû à un problème de puissance machine, mais dans la façon dont ça tourne, je ne sais pas, entre le mouvement des lèvres et la voix. Si, si, c'est automatisé l'histoire du lien, justement. Le lien Discord, je viens de l'envoyer avec le Stream Deck. C'est ce que j'ai réussi à faire quand même tout à l'heure. Je ne vais pas déconner, je ne peux pas être quand même à la ramasse à ce point systématiquement quand même. Hop. Donc, je ne me gourde pas. Yes. Hop, donc vous pouvez remercier Aurélie, c'est grâce à elle qu'on a eu le droit de démarrer, tout va bien. Je vous le prouve tout de suite. J'ai bien l'autorisation de Twitter d'Aurélie pour démarrer l'émission, qui regardera ça en replay. Coucou Aurélie. Eh bien, on va voir un petit peu ce que je vais pouvoir un petit peu vous raconter aujourd'hui. J'ai aussi amélioré la préparation à nouveau de l'émission. Je me suis à nouveau fait une petite liste correcte de ce que je vais pouvoir vous raconter. Alors, ne montrez pas tout, parce qu'il y a des choses, je vais justement vous en parler, que je n'avais pas prévues dans le déroulement avant l'émission. Mais si, si, un petit peu préparé et tout, les grandes lignes, il ne faut pas déconner, genre une heure avant, enfin voilà, ce n'est pas la folie non plus, V-Box ne t'énerve pas, tout va bien. Le premier truc, je vais vous partager juste le lien. Je ne suis pas allé jusqu'à remplir mon stream deck, parce que j'ai vraiment juste réussi à faire marcher avant l'émission. Je copie encore les liens, mais ce sera, je pense, réparé à la prochaine émission. Prochaine émission, je vous le redirai, mais qui n'aura pas lieu avant l'année prochaine. Je vais prendre une petite semaine de vacances, ça fait toujours du bien en fin d'année. Et donc, je voulais vous mettre un lien sur PicoSense, qui, en tout cas visuellement, vous pouvez penser à Arizona, vous savez, cette espèce de moitié séquenceur, boîte à son diverse, tout ça, où on câble visuellement sur son écran, comme si on avait des vrais modules dans un vrai rack audio dans un studio. Je ne l'ai pas essayé, parce que, voilà, ça fait encore partie des choses où il faut que je me rappelle qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réinstallées sur mes machines. Et je n'ai pas réinstallé Pico8 encore, mais c'est quelque chose que je vais tester, par curiosité. Je veux voir ce que ça donne. Et c'est aussi bordélique que les synthés les années 70, ouais, c'est ça. En même temps, il y a certains studios où c'est encore aujourd'hui un peu comme ça, c'est entre tous les modules, les effets et autres. Des fois, c'est un peu le boxon. Donc, je vous ferai une démo en janvier de PicoSync sur Pico8, parce que je trouve que cette petite console, fantasy console, est de plus en plus intéressante. Les gens font vraiment, voilà, je trouve ça très innovant, c'est original. Je trouve ça vachement bien qu'il y ait des gens qui ont autant de créativité et de belles réalisations comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Donc, je vous montrerai ça. Et puis, il y a eu dans les discussions un rebond de les amis de chez CubeZH qui envisagent de faire un truc comme ça dans leur rebond. Alors, je veux voir ce que ça donne, puisque je vous rappelle que c'est un environnement voxel où vous pouvez tout programmer. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir inventer là-dessus, mais je trouve ça intéressant qu'ils se penchent sur le sujet. Donc, on verra si ça aboutit et quand est-ce que ça aboutit. Je vous tiendrai bien sûr au courant, parce que je trouve que ça pourrait vraiment être marrant. En tout cas, ouais, sur la partie Pico8, je pense qu'il y a moyen de se marrer avec ça. Et ce n'est pas venu par hasard. C'est aussi... J'ai pas mal refait le tour un petit peu de tous les... J'en avais déjà parlé, mais de tous les frameworks ou les outils qui permettent de programmer de la musique dans un langage connu. J'en avais retrouvé un à base de Python, mais le projet, la personne n'a plus le temps de le maintenir depuis un moment. Et donc, ça fait un peu long. Pas de console Pico8 à base de SP ? Non, pas à ma connaissance. Mais, non, elle ne doit quand même pas être sur le bureau. Celle-ci, il y a un moment que je ne l'ai pas ressortie. Il y avait une console avec un espèce de clone de Raspberry qui était sorti. Vous savez, une espèce de coque transparente. Moi, je l'utilisais pour simuler... Pour utiliser mon stick DVB pour choper les signaux publics des avions et voir en temps réel s'ils étaient au-dessus de moi et tout ça. Et il y avait Pico8 à l'intérieur. Il y avait une licence qui allait avec. J'ai mangé le nom, là, sur l'instant de cette console. On en avait parlé avec l'ami Kigor il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, j'ai fait un petit tour aussi de Sonic Pi. Enfin, j'ai regardé un peu tout ça. Je pense qu'en 2023, j'essaierai de refaire un petit peu un tour. C'est vraiment dommage. Celui que j'avais trouvé en Python, il est vraiment... Il est laissé à l'abandon depuis un moment. Ça m'a l'air d'être touffu à reprendre pour essayer de remettre ça d'aplomb. Il y a vraiment des librairies qui ne sont plus du tout comme à l'époque où la personne maintenait cette application. Je vous en parlais quand même à l'occasion. Je ferai un petit bilan, je pense, des outils pour coder de la musique. Parce que je trouve que c'est une autre façon d'aborder la musique. Il n'y a pas de raison. Donc, je vous montrerai ça. L'autre truc, ça, Bbox, ça va te parler. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a un peu que toi aujourd'hui. Tu vois, on est tous les deux tranquilles où on va faire un petit calme. On avait tous les deux vu ce magnifique lien sur Emudec. Emudec, c'est un emballage autour d'un tas de systèmes d'émulation. Mais là, quand je dis un tas, c'est vraiment... La liste est quand même impressionnante. Ça va même jusqu'à la Switch. Donc, Emudec, ça a l'air d'être vraiment bien packagé. Salut, Kongduno ! Ça a l'air d'être vraiment super bien packagé. Et donc, hop ! Parce que ça en est... C'est presque fini. J'ai pris ma Steam Deck pour installer. Mais avant ça, il y a eu une assez grosse mise à jour que j'avais ratée. Donc, évidemment, c'était en train de faire la mise à jour. Et je vais évidemment, mon petit V-Box, te narguer et faire des vidéos avec ça. Parce que j'adore le rétro gaming. Ce n'est pas nouveau. Et d'avoir ça sur la Steam Deck, ça en fait quand même une console super adaptée. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Les mappings ont l'air bien... Voilà, c'est ce qu'il évoque. Ils ont une espèce de... Des templates de mapping qui marchent à peu près avec tout. Ça a l'air de bien fonctionner. L'installation n'a pas l'air trop complexe. Non, non, non. La Switch, ça ne sera pas... Je trouve ça... J'ai hâte de tester par curiosité technologique l'émulation d'une Switch. Après, j'ai zéro intérêt à utiliser la Steam Deck en Switch. Puisque j'ai une Switch. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve que la performance technique, si ça tourne vraiment, c'est impressionnant. Non, non, mais rien que toutes les anciennes consoles que j'adore, pouvoir rejouer à de vieux jeux, c'est un vrai plaisir. Donc, ce qui est intéressant dans l'émudec, ils ne se contentent pas de... C'est un peu comme les distributions qui existent, les rétropies et autres. C'est d'avoir une façade et un launcher qui permettent d'avoir quelque chose de sympa à utiliser pour lancer les différents jeux. Donc, je verrai ce que ça donne. Puis, évidemment, je vous montrerai ça. C'est installé aussi, visiblement, sur Android. Parce qu'il y a aussi des consoles, là, la photo qu'on voit, c'est en bernique, je crois. Ils font des consoles sous Android. Et donc, on peut mettre ce truc-là dessus. Et ça marche aussi sous Windows. Donc, ça peut être intéressant. Et donc, j'en étais à l'installation. J'ai une carte micro SD suffisamment grosse pour mettre mes jeux. Mais, ben voilà, j'ai fait la mise à jour. Et pas sur le Mac M1. Ouais, mais bon, j'ai envie de dire, pas sur Linux non plus, visiblement. Ils ont juste fait la version qui est, malgré tout, une version Linux. Quand on est sur SteamOS, mais avec des frameworks spécifiques. Donc, ouais, je ne sais pas. Peut-être que ça ira jusqu'à une version Mac OS. Je ne sais pas. De même que je n'ai pas regardé le statut de Emudec. Est-ce que c'est... Je vois qu'il y a un Patreon. Ici, il y a un GitHub. Donc, on va regarder ça en même temps ensemble. D'accord. Donc, c'est bien open source. C'est bien open source. Ben, c'est à suivre. Il y a peut-être une version Mac dans les cuillots. On peut tout de suite faire une recherche dans les issues. Il y en a une qui a été fermée. Donc, il y a déjà dû avoir une discussion. Non, Flatpak. Flatpak, c'est plutôt Linux, ça. Non, c'est les discussions autour de Flatpak. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a évoqué Mac OS à un moment donné ? Ça n'a pas l'air ? Comment ça se fait qu'il est... Ah oui, donc, d'accord. C'était juste... Ok. Ok, ok. Ben, il n'y a pas l'air d'avoir de sujet autour de ça. Donc, je vais l'essayer déjà. Et puis, je vous tiendrai au courant de comment ça fonctionne. Et je ferai un tour de l'installation guide au plus vite. Voilà, voilà. Je vais quand même vous mettre le lien. Hop. Tu vois, Bebox, je suis sympa. Je mets le lien juste sur EmuDeck. Si tu veux le faire tourner sur Android, tu peux. Tu n'es pas obligé d'acheter une Steam Deck. Même si c'est une console de dingo, tu n'es pas obligé. Qui a du Wi-Fi, qui peut faire tourner tous les outils Wi-Fi que tu as l'habitude d'utiliser. Je dis ça, tu fais comme tu veux. Je ne dois surtout pas inciter. Ce n'est pas le genre de la maison. Le dernier point dont je voulais vous parler. Aujourd'hui, dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est parti du podcast que j'aime beaucoup, Torrefaction. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui s'y dit. Mais j'aime bien le ton qu'ils ont et la façon qu'ils ont d'aborder les news. C'est un podcast à la base qui était un peu lié, même carrément lié au monde macOS, mais pas que. C'est lié au site Geekzone qui existe depuis des années, qui avait d'autres noms auparavant. Et dans cette émission-là, dans ce numéro-là du podcast, on parlait d'un jeu qui s'appelle Vampire Survivors. Là, il y a le lien, je pense, uniquement sur le DLC. C'est pour faire une annonce sur le DLC. Je vais vous montrer, mettre le lien. Est-ce qu'il y a un site officiel ? Il y a une version PC. Vous pouvez jouer sur PC. Est-ce qu'ils mettent le lien vers les versions ? Parce que moi, j'y joue sur iPad. C'est ce que je vais vous montrer en tant qu'à faire. Non, il n'y a pas directement. Je vais vous mettre la page sur Steam. Et j'ai trouvé que la base de gameplay semblait super simple. Je vais vous le montrer sur Quantay. Quand on voit un petit peu sur la petite vidéo, vous déplacez un personnage qui va avoir différentes armes. Vous faites juste le déplacement. Et les armes sont automatiques en fonction de ce qu'elles font. Il y en a qui tournent autour du personnage. Il y en a, c'est visé. Il y a plein de choses. Et tout l'intérêt, c'est... On fait partie sur partie sur partie. Et à chaque fois, on peut améliorer le personnage pour la fois d'après. Et ainsi de suite. C'est un peu un des principes des roguelikes et autres. Mais j'ai trouvé ça bien fait. Intéressant à jouer. Et assez addictif. Je ne pensais pas que ça serait aussi intéressant. Je vais vous mettre... Je vais vous partager l'iPad. Je vais sur le jeu. Zou. Et... Le temps qui bascule. Je ne sais jamais. Ah si, mon partage d'écran va marcher comme ça. Je vais faire comme ça pour... Donc là, il est en train de charger. Mais je pense qu'il est sur le Wi-Fi du rez-de-chaussée. Et il est pas mal ce jeu. Tu l'as essayé du coup ? Kong Duino, tu l'as testé peut-être ? Alors, que passa ? Que passa ? Que passa ? Que passa ? C'était un problème de point d'accès au Wi-Fi. Alors, est-ce qu'il va redémarrer directement dessus ? Yes. Alors, fait amusant, on peut l'avoir sur l'iPad, mais pas sur macOS avec un M1, il n'apparaît pas dans le store. Dommage. Alors, c'est une chose que je n'ai pas encore expérimenté. Je pense pas que je vous ai mis le son, c'est pas très grave, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez le son, c'est pas la peine que vous ayez trop de son du jeu. J'ai pas essayé les applis, effectivement, les applis iOS qui marchent normalement sur le M1. Tu prends les jeux iOS direct sur le Mac ? Et celui-là, il n'apparaît pas alors ? C'est étonnant, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a des filtres particuliers qui font qu'il est publié ou pas ? J'ai pas cherché. Avant d'aller plus loin, je me suis éclaté avec et je pense que je vais chercher par principe le moyen de... Ah, vous avez le son du jeu ? Je ne me rappelais plus où j'en étais au niveau du son. Ça risque d'être un petit peu trop fort, d'ailleurs. Je vais peut-être baisser comme ça. Dites-moi dans le chat si le son du jeu est trop fort. Normalement, j'ai baissé. Ouais, donc j'ai pas... J'ai adoré le jeu. Je vais chercher à... Je crois qu'on peut... Je vais peut-être même l'acheter tout bêtement sur Steam, même si je joue pas par Steam. Encore que, je vais peut-être y jouer sur la Steam Deck. Mais justement, c'est le seul petit point... C'est pas très grave. Le seul petit point négatif que j'ai par rapport à ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de mécanique multi-device. Donc, l'avancement sur une machine n'est pas reporté sur une autre machine. Par exemple, entre l'iPad et l'iPhone, ou éventuellement le Steam Deck. C'est pas ultra grave, vu le type de jeu. Moi, ça me gêne pas. J'ai le plaisir d'y jouer. C'est vraiment le jeu, vous allez voir, où on joue pour le plaisir de jouer. Le développeur doit activer la visibilité sur M1 dans Xcode. Merci, Rémi. Je ne savais pas du tout, mais c'est une explication qui tient la route. On peut peut-être lui demander... Je vais d'abord acheter le jeu, je vais acheter le DLC, histoire de soutenir le développeur du jeu. Et puis, on verra. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On a donc l'écran de départ tout simple. Vous voyez, en haut, on a quand même quelques options pour le son, les effets. Si vous voulez jouer en portrait ou en paysage, ce genre de choses. La visibilité des dégâts que vous faites. Enfin, il y a deux, trois réglages. C'est toujours agréable. Ce n'est pas obligatoire. Tout en haut, vous voyez, c'est la monnaie du jeu. Là, j'ai 157 pièces du jeu. Et ces pièces vous servent, si je vais dans le menu Power Up, il y a différentes options qui vont... Donc, c'est là l'intérêt de faire partie après partie. C'est de cumuler suffisamment d'argent pour avoir les options qui vous intéressent. Donc, j'ai augmenté, par exemple, la santé. J'ai augmenté la capacité à récupérer de la santé. Donc, le jeu, en fait, si je me réfère à ce qui a été dit dans le podcast, dans Torrefaction, c'est de plus en plus difficile. Les adversaires sont de plus en plus nombreux et complexes. Et à un moment donné, si vous tenez une demi-heure, je crois, vous avez le boss final qui est la mort elle-même. Et là, vous avez intérêt à être boosté, être super bien équipé pour vous en sortir. Toujours est-il que j'augmente, par exemple, la vitesse des projectiles. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile, je verrai. La zone de certains effets de dégâts. J'aime beaucoup aussi le fait de pouvoir récupérer. Vous allez voir, quand vous tuez les différents ennemis, vous avez parfois des petites gemmes d'expérience qui apparaissent. Et au début, il faut passer dessus. Et puis, avec cette option-là, vous pouvez passer un peu plus loin. Ça permet de, vous allez voir, de naviguer au milieu d'une foule sans se faire toucher et récupérer les points. Enfin, il y a tout ce genre d'options. Mais sans plus attendre, je vais vous montrer. Donc, quand vous partez sur Start, vous voyez, j'en ai déjà débloqué un deuxième. Vous commencez avec Antonio, qui est un personnage qui a un fouet en guise d'arme. Là, il se trouve que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors, au début, il me semblait que les personnages étaient super chers. Et puis, l'autre jour, j'ai vu que ce n'était pas très cher. Est-ce que ça évolue dans le temps du jeu ? Je ne sais pas. Donc, j'ai joué avec celui-ci. Je ne l'ai pas encore débloqué, mais j'ai serré le suivant, là, vous voyez, 110 pièces. Après, on a celui-là à 550. Et celui-là aussi à 550. Je ne sais pas. C'est le plaisir de démarrer. Alors, les personnages ont, comme vous le voyez dans la description, une spécificité. Donc, celui-ci, à fur et à mesure qu'il prend des niveaux en récupérant de l'expérience. Ah, tu as débloqué Gainaro. Je n'ai pas joué encore avec tous. Évidemment, vous le voyez. Mais chacun a sa spécialité. Lui, il va augmenter ses dégâts au fur et à mesure qu'il prend de l'expérience. Lui, c'est intéressant parce qu'il prend plus d'expérience avec les points d'expérience que vous ramassez. Vous avez celui qui a des projectiles qui vont de plus en plus vite. Lui, il a un projectile de plus sur toutes les armes. Et lui, c'est sur la santé, la récupération de santé et avec un bonus de zone. Voilà. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas, avec Imelda, par exemple, ou avec SoliteBase, quand on démarre. Même si SoliteBase, ça ne veut rien dire. Parce que vous allez voir, quand vous atteignez un palier de niveau, vous avez, alors je ne sais pas ce qu'il détermine exactement, mais vous avez le choix d'avoir des armes supplémentaires. C'est comme ça qu'on avance. Donc, on va y aller. Et donc là, je mets mon doigt sur l'écran. Vous voyez le gestique, là. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. Je suis dans le premier monstre revenu. Et voilà. Il faut en éliminer. Et vous voyez cette petite gemme bleue qui est apparue. Hop. Donc souvent, au début, je fais des cercles autour des... Hop. Des chausseries avec celui-là. Enfin bon, je n'ai pas toujours un super bon timing. Voilà. Zéro. Que dalle. Ce n'est pas facile de vous parler et d'être en équilibre sur le bord de mon bureau en même temps. Mais je voudrais au moins vous montrer jusqu'au passage du premier niveau. Voilà. Et après, on va se promener. Donc voilà, c'est le principe. Je ne fais que diriger la direction. Là, vous éteignez un niveau. Patrick Carmoz qui joue au jeu. Et ça va. Et calme-toi, Bbox. Et donc, vous avez là différentes options supplémentaires. Donc vous pouvez avoir... Il y a beaucoup de morts vivants. Donc vous avez une espèce de protection qui est donc... C'est des gousses d'ail qui les repoussent. Et éventuellement, il y a des fois des options où on a des dégâts. On a le Magic Wand qui va tirer sur l'ennemi le plus proche. On a un jet d'axe qui permet d'avoir des dégâts de zone. Enfin, des choses comme ça. On va commencer par exemple avec celui qui tire sur le plus proche. Voilà. Au début, c'est assez efficace. En tout cas, au début. Vous voyez, je peux continuer de faire un peu des cercles. Vous avez aussi, parmi les choses qui peuvent être détruites, le feu là. Vous récupérez aussi des bonus dedans. J'ai pas bien compris. Si détruire un certain nombre de feux donnés après des accès, vous allez voir, des fois, on découvre des mâles au trésor qui contiennent beaucoup d'argent d'un coup et des options. Vous avez aussi, parfois, au bout d'un moment, des espèces d'ennemis en forme de plantes. Voilà, j'ai récupéré un peu des points de vie. Vous avez des plantes carnivores qui vous encerclent. Donc, il faut faire le choix de... C'est difficile de faire un trou, de les éliminer, mais on peut essayer. Et puis après, au bout d'un moment, vous avez donc ce fameux coffre trésor qui apparaît. Donc, voilà, c'est ainsi de suite. Vous pouvez rajouter... Là, il avait déjà le fouet. On peut le passer au niveau 2 avec un projectile supplémentaire. Vous pouvez avoir des choses qui immobilisent les adversaires. Vous avez vraiment plein d'options. Et je trouve que l'idée de base n'est pas forcément ultra complexe. Mais d'abord, j'adore... Je crois que c'est qu'une seule personne qui l'a réalisé ou deux, peut-être. Mais voilà, c'est genre un ou deux. Et une ou deux personnes. Et le look très, très rétro me plaît énormément. Et c'est... Ouais, c'est addictif. Vous voyez, Kong Dino, il y a joué un peu. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc, je ne vais pas vous faire le... Si, je vais vous embêter avec ça. On va jouer... On va jouer encore un peu, alors. Je ne pense pas que je puisse vous montrer... Enfin, voilà. Tout ce que je peux vous montrer de vraiment différent. Vous avez vu là-haut, la potion qui a fait une zone de dégâts. Après, ça vaut le coup de repasser. Je n'ai aucune idée de comment jouent les bons joueurs de ce jeu-là. Je pense que chacun vit sa vie. Moi, j'aime bien faire pas mal de mouvements un peu circulaires. Ça permet de revenir, en fait... Voilà, j'ai fait n'importe quoi, là. Tant que je n'ai pas d'option autour de moi, il faut faire attention à ces vols de chauve-souris comme ça regroupés. Et voilà, il y a un petit côté... Je cherche depuis tout à l'heure le nom de ce jeu. Vous savez, très horique fantasy, où on avait le choix entre 4 personnages. Le barbare, l'elfe, la magicienne et les choses comme ça. J'ai perdu le nom, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais j'ai pu y jouer des heures. Et c'était vraiment ce genre de look, je trouve, les personnages. Le petit côté 8 bits et tout. Je trouve ça super sympa. Là, je joue parfaitement comme une patate. Donc, en plus, dans les choses, il y a un côté collection. C'est-à-dire, quand vous jouez, vous débloquez des choses. Des nouvelles armes, des nouveaux objets qui font partie de collection. Vous pouvez aussi débloquer, je ne sais pas, par exemple, la première fois, vous dépassez 10 minutes de jeu. Enfin, ce genre de choses. Donc, il y a aussi ce petit côté réussir certains petits objectifs. Je trouve que c'est simple comme base. mais je trouve qu'on peut vraiment se faire plaisir et jouer un moment, voire même faire une émission calme sans regarder son écran pendant que vous êtes peut-être en train de me dire des choses. Mais je ne regarde pas parce que j'essaie de ne pas être trop patate et de ne pas être trop carmouze. Sinon, V-Box, il va encore faire des remarques désobligeantes. Et vous voyez la barre tout en haut. J'imagine que vous l'avez conclue vous-même. Mais tout en haut de l'écran, au-dessus du timing qui monte, la 3.41, 3.42, la barre bleue au-dessus qui se remplit. Correspond bien sûr à l'expérience, à votre progression dans votre niveau actuel. Et là, j'ai rattrapé dans un gauntlet. Merci, merci. Personne n'a eu l'idée d'entraîner une IA à y jouer ? Je ne vois pas l'intérêt. Oui, sûrement. On va rajouter le garlic pour les éloigner un peu. La première fois que je ramasse ça, je pense que c'est quand j'ai... Voilà, c'était temporaire parce que je l'ai ramassé dans le... Voilà, je voulais vous montrer un trésor. Donc il a ramassé un certain nombre de choses. Il y a pas mal de pièces. Et des fois, ça vous donne une petite arme supplémentaire. Ça dépend des fois. Donc là, je pense que j'ai eu la potion, c'est ça ? Oui, yes. Voilà, et du coup, en plus, j'ai topé un niveau. Hop, on va augmenter un peu la santé. Donc voilà. C'est un jeu où... Ça paraît répétitif, effectivement. Mais c'est simple. Franchement, ça ne prend pas la tête. Et voilà. On se revoit d'ici une semaine savoir si j'y joue toujours. Mais pour l'instant, je trouve ça agréable comme passe-temps. Mais ouais, Gauntlet. Bah tu vois, Gauntlet, c'est typique du genre de jeu. Une fois que j'aurai installé Emudeck, tu peux être sûr que je l'installerai. Ça doit être sympa à jouer avec les joysticks de la Steam Deck. C'est typique du genre de jeu, effectivement. Moi, j'y jouerai sur la Steam Deck, c'est quasi certain. Toujours bien penser à anticiper le... Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. On finit par avoir un encerclement. Ici, ça ne passe pas à vous, mais traversez. Il y a sûrement des significations profondes à ce cercle de fleurs. Il y a sûrement des choses à faire, mais... Voilà. On va pas essayer de faire une brèche supplémentaire. Des fois que ça déclenche quelque chose. Je vous avouerai... C'est un peu trop dangereux par là. Au bout d'un moment, ils finissent par disparaître, les fleurs. Voilà. Hop, on va les récupérer un peu. Oui, c'était un des rares jeux, Gauntlet, où on pouvait jouer à quatre. Y compris, évidemment, sur borne d'arcade. N'est-ce pas, pauvres enfants qui ne savent pas le plaisir de dépenser tout son argent de poche dans une borne d'arcade. Et on allait jouer avec les copains, effectivement, à Gauntlet. Et Gauntlet, ouais, j'y ai joué. Que je réfléchisse essentiellement sur borne d'arcade. En salle d'arcade. Et je pense que c'était sur l'Atari. On faisait des parties chez moi, autour de l'Atari. Je pense que c'est essentiellement sur l'Atari. J'y ai joué après, ouais. La borne d'arcade, c'était sympa, mais ça coûtait un petit peu des ronds. Voilà. Tout à l'heure, je m'en avais laissé pas mal dans le coin, là, d'expérience. Bon, tout ça. Hop là. Je ne vais pas se laisser coincer comme un abruti, comme je viens de le faire, bien sûr. Ça va à vous, ça se passe bien, cette émission. On va reprendre la peine. On va retourner par là. On va faire du dégâts, là. On va voir ce petit... Cette petite option, très sympathique. Donc, il y a des gemmes vertes, et je vous avouerai que je n'ai pas regardé à quoi ça correspondait. Est-ce que c'était plus de points d'expérience d'un coup ou pas ? Je ne suis pas allé vérifier. C'est vraiment, je vous dis, j'ai entendu ça dans le... Dans Torréfaction, c'est souvent comme ça que ça se passe. Dans Torréfaction, des petites suggestions de jeu, ce n'est pas la première fois. Il y en a une autre, d'ailleurs, de suggestions de jeu. Je vous ai mis le lien, vous allez pouvoir y jeter un oeil. Il y a un autre que je veux essayer de jeu, là, qu'ils ont cité, JRPG. Voilà. Au bout d'un moment, ça commence à faire du monde. Et voilà, je pense que le personnage, il faut encore qu'il progresse pour aller vraiment plus loin. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que mon record, ça doit être 12 ou 13 minutes, un truc comme ça, pour l'instant. Ce n'est pas non plus... Donc voilà. Ouais, ce n'est pas pareil quand il y a crédit illimité. Ouais, il y avait crédit illimité, mais... Tu pouvais aussi jouer avec le mode où tu te restreignais, tu ne faisais pas n'importe quoi. Non, mais c'était fun, Gauntlet. A gueuler quand ton pote te piquait le bonus que tu visais déjà depuis 3 niveaux, et puis celui qui le chopait alors qu'il n'en avait pas besoin, des choses comme ça. C'était des bonnes parties de rigolades. Waouh ! Voilà, n'est-ce pas impressionnant ce niveau de jeu exceptionnel, mais là ça commence à se densifier. Donc je repasserai sur le Discord, on en discutera, savoir qui s'est mis à y jouer ou pas. J'aurais presque pu le mettre dans le titre de la catégorie, mais bon, j'ai laissé calme dans sa catégorie habituelle. Allez, on va s'arrêter là. Je vais me jeter dans la gueule du loup comme dirait l'autre. Voilà, non, toujours pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Parce que je vais vous montrer s'il l'a. Donc là, éventuellement, comme c'est dans pas mal de jeux... Ouais, ton record c'est 10, je te dis, je crois que j'ai dû monter à 12 et quelques, mais il faut empiler les modifications. Donc une fois que vous avez... Quand vous arrivez à cet écran, des fois on vous propose de regarder la pub d'un autre jeu pour avoir un petit peu de temps de jeu supplémentaire. Et quand vous arrivez là, vous pouvez aussi avoir une vidéo pour avoir un petit peu plus d'argent en fin de jeu. Mais voilà. Et donc à chaque fois, bien penser à aller regarder dans les power-ups si vous voulez rajouter quelque chose. Prendre soin de votre personnage pour progresser. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas fait trop session de jeu non plus. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que... Eh bien voilà, un jeu pas trop complexe, mais super bien réalisé. Il n'y a pas besoin d'un gameplay ultra 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 sophistiqué avec des milliards d'actions à la seconde. Ça peut faire un jeu intéressant. Moi j'aime bien. J'ai toujours une petite série comme ça de jeux un peu... Peut-être en casual ou des choses comme ça, mais moi j'aime bien. Et c'est, je trouve, compliqué d'avoir des jeux où ça ne vire pas aux trucs ultra répétitifs, chiants, comme... Enfin, j'en essaye régulièrement, il y en a des sympas, mais ça ne dure pas longtemps. Les jeux, vous savez, où vous construisez une armée, vous évoluez, vous avez un arbre technologique. Ça paraît bien sur le papier, mais c'est du grind et ce n'est pas très très intéressant. Là, finalement, c'est contraire à ce que je viens de dire, mais c'est du pur grind, puisqu'il faut enchaîner, enchaîner, enchaîner. Mais je trouve que c'est limite presque relaxant, quoi. C'est le genre de jeu que j'aime bien. Je trouve ça super sympathique. Donc, Vampire Survivors, fait par Pankle. Je vais en regarder son profil. Ouais, voilà. Donc, si vous voulez... Ah bah si, ils mettent qu'il y a une version Mac. Windows et Mac, là, sur Steam. Je peux vous le repartager, je suis dessus. Zoomer un peu. Voilà, donc ils indiquent Vampire Survivor, Mac et Windows. Et il y a visiblement, donc 4,99€, il y a un DLC, 1,19€, il y a un bundle du jeu et du DLC, et puis éventuellement l'OST du jeu avec. Donc, jouez sur le support qui vous fait plaisir. Rappelez-vous, je vous ai prévenu avant, pour l'instant, bon bah... Il n'y a pas de portage de votre état de jeu d'un device à l'autre. Bon, c'est dommage, mais c'est pas catastrophique. Peut-être à l'exception quand vous jouez sur Steam, je sais pas. Peut-être qu'avec Steam, genre si je joue sur le Mac ou si je joue sur le Steam Deck, peut-être que la partie sera sauvegardée, je vous dirai ça. Et puis, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une excellente semaine. Je vous remets, avant de se quitter, le lien sur le Discord, si vous voulez passer, papoter, parce que je pense que je passerai évidemment, pendant les vacances, discuter avec tout le monde, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que pour les émissions, on va faire un petit break la semaine prochaine. Et puis, on va voir, je ferai comme chaque année, je prendrai des super résolutions pour la nouvelle année. Et puis, on verra ce qu'on arrive à faire l'année prochaine, avec votre aide aussi, évidemment. Je vous remercie encore pour tout le temps que vous m'accordez quand vous passez. Ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous, et puis de voir des fois des choses qui vous intéressent aussi. C'est pas mal, je trouve. Et ça me fait penser, en relisant le commentaire de Bebox sur ces enfants qui jouent sur la borne à la maison, je pense que ça doit être dans les Pandora Box, il doit y avoir Gauntlet. Et on a ça à côté de la machine à café chez OVH. Je pense qu'il est temps de lancer des parties multijoueurs. Je crois qu'il y a des prises USB, là, on pourra brancher deux manettes de plus pour jouer à quatre. Peut-être l'occasion de lancer ça, là, pour la nouvelle année. Sur ce, à très bientôt. Prenez soin de vous, et bientôt, bientôt, bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501